Salut, aujourd'hui je te propose une vidéo. Ce sera une première vidéo d'une série où je vais parler du rapport Action Publique 2022. C'est sûrement quelque chose dont tu as déjà entendu parler, notamment si tu suis mes vidéos Actu Territorial. C'est quelque chose de bouillonnant depuis quelques semaines et moi maintenant dans le monde de la territoriale mais aussi plus largement dans le monde du public. C'est un rapport qui fait couler beaucoup d'encre dans le sens où c'est vraiment de nouvelles propositions donc 22 pour être plus précis sur des modifications éventuelles à apporter au fonctionnement des services publics. Et donc ça fait quelques temps maintenant que j'ai commencé à faire une mindmap sur ce sujet-là. J'ai étudié le rapport, voilà. Donc je vais te proposer à travers plusieurs vidéos une étude un petit peu simplifiée du rapport pour que tu puisses y avoir accès de façon simple et efficace et voilà, on a l'endroit au but. Donc voilà, je te propose à travers ces vidéos ma façon de voir les choses on va dire même si je vais essayer de rester objectif sur la présentation des 22 rapports dans une optique de concours pour toi que tu puisses en parler en ayant ton propre avis sans être trop influencé par mon avis. Par contre, je préfère te dire je vais quand même donner mon avis notamment en introduction un petit peu dans cette vidéo-là, tu vas voir pourquoi je dis ça maintenant et puis surtout sur la dernière vidéo qui sera une vidéo de conclusion liée au rapport et puis liée à ce que moi j'en pense. Et donc voilà, si ça ne t'intéresse pas mon avis tu n'auras qu'à ne pas regarder cette vidéo-là et puis sur le reste, ce sera plus vraiment en mode concours pour amener un peu cette culture générale pour montrer que tu t'intéresses à l'avenir de la fonction publique puisque si tu veux y rentrer c'est que tu t'intéresses normalement au devenir de la fonction publique et puis si tu es en interne, ça montre que tu t'intéresses un peu à la maison et que tu n'es pas là juste à faire tes heures et merci, ciao ! Ce n'est pas juste un boulot alimentaire tu t'intéresses à la vie publique, à la chose publique et ça c'est toujours bon, notamment lors des euros. Donc on fera des vidéos à part il y a dans le rapport, on va dire qu'il y a 3 temps forts il y a 22 propositions mais on va dire que c'est divisé en 3 temps forts donc il y aura 3 vidéos différentes et puis la vidéo de conclusion et donc celle-là, ça fait 5 vidéos et je te laisse tout de suite avec la mindmap d'introduction pour bien comprendre l'origine de ce rapport pourquoi on a décidé de faire ce rapport qui l'a fait, etc. tu vas voir que c'est assez intéressant à tout de suite ! Alors pour cette première vidéo qui veut résumer le rapport Action publique 2022 on va d'abord commencer par se poser les deux questions un peu essentielles pour bien comprendre les choses c'est pourquoi ce rapport a été fait pourquoi ce rapport a été commandité et par qui il a été réalisé donc quand on lit le rapport les premières phrases qu'on peut lire c'est se réinventer pour mieux servir en guise on va dire de slogan et nos 22 propositions pour changer de modèle donc souvent dans les titres et sous-titres de rapport effectivement il y a toujours des mots un peu choc pour dire voilà on change de modèle ou des choses comme ça un peu fortes c'est pas toujours le cas mais en tout cas ici on va bien voir que la volonté elle est vraiment de changer de modèle en ce qui concerne les services publics et pas que d'ailleurs et que c'est un véritable bouleversement dans le fonctionnement des services publics et qui est proposé ici et ce changement de modèle il a un triple objectif il a d'abord comme objectif d'améliorer la qualité de service pour les usagers donc notamment à travers le développement du numérique l'objectif c'est de rendre les services publics beaucoup plus accessibles beaucoup plus faciles pour une meilleure efficacité et pour une meilleure satisfaction des usagers ensuite le deuxième objectif c'est d'améliorer les conditions d'exercice du métier des agents publics donc notamment l'objectif un des objectifs forts c'est qu'ils aient plus d'autonomie ce qu'ont remarqué les personnes qui ont construit ce rapport c'est qu'il y a beaucoup d'agents dans le service public qui souffrent de ce manque d'autonomie de la rigidité de l'administration et donc le but ici aussi c'est de fluidifier le travail des agents de faire un petit peu plus confiance aussi aux agents de terrain et au management de terrain mais tout ça on le verra en détail dans les 22 propositions et puis le troisième objectif c'est de baisser la dépense publique pour les contribuables d'environ 30 milliards d'euros donc ça, ça va bien sûr dans le sens de l'histoire récente du service public avec la LOLF avec la loi organique sur la loi de finances voilà des choses comme ça qui font qu'on va faire ce souci de faire de plus en plus d'économies au sein de l'action publique et donc on a ce triptyque à la fois usagers agents du public et contribuables on a vraiment ce triptyque là qui forme le rapport le coeur du rapport action publique 2022 alors ce qu'il faut savoir c'est que ce rapport concerne l'état les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale si tu me suis sur cette chaîne parce que tu passes des concours de la fonction publique territoriale il faut savoir que tout ne va pas nous concerner directement en tout cas surtout dans un objectif de concours j'aurais pu faire seulement ce qui concernait la territoriale mais je trouve que ce rapport est tellement important pour la suite des événements dans l'ensemble des services publics d'ici à 2022 j'ai voulu faire une vidéo la plus complète possible bien sûr il y aura des moments où on se focalisera plus sur les collectivités territoriales donc notamment dans la partie baisser les dépenses publiques inutiles là il y a pas mal de choses qui concernent la territoriale mais puis là aussi transformer les services publics mais toujours est-il que même dans le cadre d'un concours de la territoriale ce ne sera pas inutile pour toi de connaître l'ensemble du rapport en tout cas dans les grandes lignes parce que c'est quelque chose qui peut tomber à l'oral c'est quelque chose qui est beaucoup discuté dans la sphère publique en général à l'état mais aussi dans la territoriale et donc d'avoir cette vision globale ça te sera potentiellement utile pour tes concours et pour finir un petit peu cette petite introduction dans l'introduction donc le pourquoi par qui ce qu'il faut garder en tête aussi c'est que ce rapport reflète avant tout une vision politique ce que je veux dire par là c'est que quand on prépare les concours on est souvent dans une optique où on nous dit il faut rester neutre même si on a le droit d'avoir un avis et de le défendre etc la notion de neutralité elle est quand même très importante pour les fonctionnaires et donc il faut que tu sois capable de parler de ce rapport là sans rentrer dans l'action politique dans ton avis politique passionné voilà mais c'est quand même intéressant de garder en tête que ce rapport a été rédigé par des personnes et ces personnes ne sont pas forcément neutres de toute façon qui est neutre j'ai envie de dire pas grand monde et donc quand il y a des écrits comme ça moi j'aime bien savoir qui l'a fait tout comme moi les vidéos que je fais je suis fonctionnaire dans la territoriale donc tu te doutes que si on dit qu'on baisse les moyens drastiquement dans la territoriale bah moi je vais pas être neutre là dedans et je vais être plutôt contre donc tout comme moi j'ai mon avis là dessus bah forcément les gens qui ont créé ce rapport ont une vision de l'action publique et donc si je précise un petit peu les choses ce qu'il faut comprendre c'est que ce rapport derrière l'idée c'est qu'on va vers une société du disruptage entre guillemets tu sais c'est un terme qu'on entend souvent disrupté c'est en gros un nouvel acteur économique par exemple je vais être concret je vais prendre des exemples Uber qui arrive sur la société enfin sur le marché du transport et notamment transport routier donc taxi bah quand Uber est arrivé ça a été un vrai disruptage dans le sens où il a changé vraiment la donne dans le marché et il a bouleversé complètement tout ce petit marché et donc la vision politique qu'il y a à travers ce rapport c'est d'accompagner cette transformation en société du disruptage et non pas de lutter contre on pourrait avoir une action publique qui décide de dire non ce genre d'acteur là on va lutter contre là c'est plutôt de dire on va l'accompagner après libre à toi de savoir si de te faire ton avis de dire si t'es plutôt pour ou plutôt contre mais en tout cas voilà la tendance du rapport c'est plutôt de dire on va accompagner cette transformation et donc on a une présidence qui donne le ton moi je l'ai enfin j'ai écrit ça comme ça en fait la présidence de ce comité c'est trois personnes donc je vais les nommer puis je vais dire rapidement leur parcours enfin je vais pas aller dans le détail mais c'est pour que tu tu saches un petit peu sous quelle présidence s'est construit ce rapport donc on a Véronique Bédague-Amilius qui est une économiste française elle est depuis 2017 alors là je te enfin je joue la transparence à fond là je te lis sa page wikipédia ce sera pareil pour les deux autres tu pourras aller vérifier par toi-même s'il y a une petite erreur dans ce que je dis je suis désolé je lis bêtement leur page wikipédia voilà comme ça tu sais ce qu'il en est donc apparemment depuis 2017 elle est secrétaire générale de Nexity donc qui est un groupe immobilier elle a été économiste au fonds monétaire international à Washington mais elle a également été conseillère technique auprès de Laurent Fabius quand il était ministre de l'économie elle y a notamment travaillé sur sur le dossier de la loi organique aux lois de finances la LOLF tu vois qu'il y a une continuité quand même entre LOLF et Action Publique 2022 et voilà bon elle a un parcours un parcours voilà de à la fois hauts fonctionnaires on pourrait dire et des postes dans le privé assez haut placés dans cette direction il y a également Ross McInnes qui est président du conseil d'administration de Safran depuis 2015 il a également travaillé dans différentes banques dont la Continental Bank devenue ensuite Bank of America dans la banque aussi Clintworth Benson puis dans des grands groupes industriels internationaux et enfin dans cette direction on a Frédéric Mion qui est un haut fonctionnaire français directeur de l'institut d'études politiques de Paris et également administrateur de la fondation nationale des sciences politiques donc un profil un peu plus public on va dire bien qu'il ait été également secrétaire général de Canal Plus voilà donc on voit bien qu'à travers ces trois profils il y a quand même ce que Jean-Baptiste Forêt de la Gazette des Communes a appelé un comité très business friendly donc parce qu'après il y a un comité là c'est juste la présidence je t'ai parlé des trois présidents mais après il y a vraiment plusieurs personnes enfin il y a de nombreuses personnes qui font partie du comité et donc ce serait trop long de détailler de prendre les personnes une par une mais en gros c'est assez business friendly tu as également des personnes quand même j'ai jeté un oeil des personnes issues de la recherche ou voilà des personnes un peu plus profil public et puis des gens des élus locaux enfin voilà il n'y a pas que des gens très business friendly mais en tout cas moi je rejoins complètement Jean-Baptiste Forêt sur le fait que ce comité est dans sa grande majorité très business friendly ce qui en soi n'est pas une critique à dénoncer ou je ne sais quoi enfin chacun en pense ce qu'il veut mais en tout cas clairement ça donne le ton on peut très bien imaginer vers quelle direction va tendre ce rapport on a là trois personnes en tout cas dans la direction qui sont très marquées par le privé et notamment par la gestion dans les grands groupes dans le privé Canal Plus Nexity etc voilà c'est pas neutre et clairement on va voir par la suite que bah oui effectivement la proposition les propositions qui sont faites tendent vers un peu ce qui se fait déjà à travers le privé ensuite en termes de méthode de travail et bien le comité c'est réparti le travail sur 21 semaines il y avait 5 groupes thématiques 18 ministres ont été auditionnés et plus de 300 personnes qualifiées ont aussi été auditionnées et avec de nombreux ateliers etc donc là vraiment le but de cette petite partie la méthode de travail c'est aussi de te montrer que c'est pas quelque chose qui a été fait à la légère c'est un gros gros travail qui a été mis en oeuvre ça ressemble par quelques côtés voilà avec les auditions etc à du travail parlementaire sauf que ça a été fait par les personnes que j'ai citées plus les autres personnes du comité donc vraiment sur la méthode de travail après il n'y a pas forcément beaucoup de choses à critiquer on est là sur un travail tout à fait sérieux mais ce qu'il faut garder en tête c'est que ce travail il a été fait sur la base de deux convictions de base qui sont la première conviction c'est améliorer le service public tout en faisant des économies substantielles et possibles ça c'est une phrase forte du rapport c'est de se dire il faut qu'on fasse mieux avec moins en gros ça c'est une idée alors qui est déjà assez vieille au temps de la LOLF c'était déjà l'objectif mais voilà on tend toujours vers ça et donc notamment avec les progrès du numérique ça va être de plus en plus possible et puis la deuxième conviction c'est de se dire qu'une transformation radicale est la seule manière d'y parvenir donc pour arriver au fait d'avoir un meilleur service public avec moins d'argent il va falloir bouleverser véritablement les services publics et même pour aller encore plus loin c'est une phrase qu'on retrouve dans le rapport c'est il va falloir revoir les principes qui fondent le service public donc là ça peut paraître banal dit comme ça mais c'est une phrase très très forte revoir les principes qui fondent le service public c'est quelque chose qui va encore plus loin que la LOLF ou d'autres rapports qu'on nous avait déjà proposés mais je vais y revenir je vais juste déployer ma map avant sur la première conviction donc la première conviction voilà améliorer le service public en faisant des économies l'idée c'est de se dire le service public c'est à la fois de la cohésion sociale et de l'attractivité donc on le verra en détail dans les 22 propositions le but c'est de maintenir ce système cette vision française de la cohésion sociale à travers les services publics mais il y a un autre volet aussi qui est important dans ce rapport c'est de se dire les services publics sont aussi là pour attirer donc attirer à la fois les talents ou garder les talents qui sont en France actuellement et qui sont susceptibles de partir à l'étranger c'est attirer les investisseurs étrangers etc. par nos infrastructures par des choses comme ça et donc le service public doit s'adapter à un monde qui change en permanence et de plus en plus vite on nous indique aussi que cette transformation du service public elle est attendue par les agents on a de nombreux agents qui souhaitent que l'action publique se modernise et donc il serait temps de passer à autre chose et puis un dernier point c'est que la dépense publique ne serait pas soutenable notamment quand on compare avec les autres pays européens ou avec les directives européennes qui sont imposées aux différents pays et donc dans le rapport il y a plusieurs chiffres qui montrent que la France n'est pas un bon élève c'est pas forcément le pire élève par rapport à ses directives mais en tout cas c'est un mauvais élève avec beaucoup de guillemets et donc la dépense publique française ne serait pas soutenable en l'état et donc si je reviens sur ma deuxième conviction qui découle un peu de tout ce qu'on vient de dire donc le fait qu'il faut revoir absolument les principes qui fondent le service public et bien ce qu'on nous propose ici c'est de se dire que le service public c'est à la fois l'égalité et l'équité alors là comme ça ça a l'air de rien ça a l'air d'être un peu du chipotage de mots qui se ressemblent mais si on approfondit un peu les choses c'est une véritable transformation qu'on nous propose et qu'on nous a déjà proposé par le passé mais on tend encore plus vers ça c'est de se dire le service public finalement c'est pas juste l'égalité entre les gens voilà il y a des gens qui ont besoin d'aide sociale etc parce que ils n'y arrivent pas tout simplement ils sont moins insérés ils ont moins de diplômes enfin bon voilà il y a plein d'explications possibles il y aurait une deuxième chose aujourd'hui à prendre en compte c'est plutôt la notion d'équité et de se dire qu'il y a une une égalité des chances c'est pas après si on est un peu pointilleux c'est pas tout à fait ça mais c'est pour faire comprendre l'idée en gros il y a l'égalité pure l'égalité des places et il y a l'égalité des chances ça c'est pour reprendre un sociologue qui avait fait un petit livre là dessus que j'avais bien aimé sur l'égalité des places et l'égalité des chances je crois que c'est François Dubé de mémoire je l'ai plus sous les yeux donc tu vérifieras si ça t'intéresse je crois que c'est ça François Dubé mais sinon tu tapes égalité des places et des chances ou les places et les chances tout court d'ailleurs et tu verras c'est assez intéressant comme bouquin et donc c'est ça qu'on nous explique à la fois dans le bouquin et ici c'est de se dire que il y a de plus en plus de enfin l'action publique se dirige de plus en plus vers l'équité vers l'égalité des chances où le but c'est juste de se dire on fait en sorte que les gens aient les mêmes chances en termes de compétition pour avoir les meilleurs postes etc on leur donne on va donner à ceux qui ont le moins de moyens on va leur donner plus de moyens pour qu'ils y arrivent par contre au risque de délaisser un petit peu les places c'est à dire de moins se préoccuper de la différence qu'il y a entre des gens en haut de l'échelle sociale et des gens en bas voilà c'est une c'est un peu une vision de la société qui est aujourd'hui assez majoritaire qui se diffuse petit à petit depuis plusieurs années encore une fois on en pense ce qu'on veut il y a des avantages et des inconvénients d'ailleurs le bouquin en parle très bien mais voilà en tout cas dans ce rapport là clairement même si on continue à dire qu'il faut qu'il y ait de l'égalité etc on se dirige de plus en plus vers l'équité alors on nous dit aussi qu'il faut de la transparence dans les administrations et que l'avis des usagers doit être de plus en plus pris en compte donc ça on verra dans le détail comment ça va se faire mais on voit bien qu'il y a l'ère d'internet où tout le monde laisse des commentaires par exemple sous cette vidéo il y a des gens qui peuvent me dire t'es nul ou t'es super ou t'es voilà ou merci ou merde voilà l'avis des usagers est vraiment aujourd'hui une donnée importante et réclamée par tout le monde et enfin par un grand nombre de personnes on nous dit aussi que la production du service public donc c'est à dire qui réalise le service public ça doit être à la fois le public le citoyen et le privé donc le citoyen c'est plutôt dans la construction voilà savoir ce qu'il a envie d'avoir comme service public et le privé c'est quelque chose qui existe déjà avec les partenariats public-privé avec les marchés publics etc mais là on nous réaffirme cette volonté d'avoir de plus en plus de partenariats avec le privé voire de délégations avec le privé pour produire du service public entre guillemets et puis le dernier point sur le fait de revoir ces principes qui font le service public c'est d'avoir plus de marge de manœuvre pour les agents en effet c'est quelque chose qui est latent dans la fonction publique si tu es déjà en interne tu sais de quoi je parle c'est notamment dans certaines catégories certains postes le fait de ne pas se sentir autonome sur son poste de devoir demander pour le moindre truc qu'on doit faire la moindre action de devoir faire un circuit de parafeur très long bon ben là il y a clairement une volonté de simplifier tout ça et puis de donner plus de marge de manœuvre pour les agents mais bien sûr avec son corollaire aussi qui est plus de responsabilité c'est pas le but c'est pas que les agents fassent n'importe quoi non plus voilà en tout cas pour les deux convictions on va détailler tout ça après dans les dans les différentes propositions il y en a 22 et pour chaque proposition ce qu'on va faire de toute façon le rapport est construit comme ça il y aura plusieurs formats pour une proposition il y aura par exemple le constat enfin pour chaque proposition il y aura un constat sur le sujet il y aura les objectifs affichés pour régler justement ces problèmes il y aura les réformes préconisées donc là c'est plus on rentre dans la tambouille un peu juridique de se dire quel type de réforme va pouvoir être effectif et enfin les impacts attendus alors c'est pas sur la première partie la changée de modèle il n'y a pas les impacts attendus je sais pas pourquoi mais sur les deux autres parties il y a bien les impacts attendus donc combien on va faire d'économie comment le secteur va évoluer enfin quels seront vraiment les effets potentiels de tout ça et donc ce sera classé en trois parties il y a une première partie qui s'appelle changer de modèle une deuxième transformer les services publics et une troisième éviter les dépenses publiques inutiles donc ça ce sera l'objet chacun d'une vidéo parce que c'est assez long donc prochaine vidéo sera sur changer de modèle ensuite la deuxième partie puis la troisième partie et enfin je ferai une vidéo de conclusion plus sur la conclusion les conclusions du rapport et puis une petite conclusion plus personnelle voilà donc ça peut-être que la dernière vidéo t'intéressera moins t'es pas obligé d'aller la voir mais voilà je proposerai ça une fois que j'aurai fini tout ça voilà donc c'était une longue vidéo introductive mais du coup c'est pour ça aussi que j'ai divisé cette map en plusieurs vidéos parce que sinon ça aurait duré une heure et c'est pas le but donc voilà j'espère que ça t'a permis de comprendre un peu pourquoi ce rapport a été fait par qui aussi pour comprendre un peu tout ça et puis si tu veux aller voir par toi-même je mets le lien dans la description du rapport donc tu pourras le télécharger il y a plusieurs pages qui proposent le téléchargement de ce rapport je vais les mettre en dessous dans la description je te mets aussi deux trois articles enfin notamment l'article de Jean-Baptiste Forêt de La Gazette qui t'explique pourquoi le comité est très business friendly voilà comme ça ça te permet d'avoir d'autres billes et puis moi je vais sortir petit à petit les vidéos les prochaines vidéos ça dépend quand tu regardes si tu regardes cette vidéo plus tard elles seront peut-être déjà sorties donc tu auras les liens dans la description j'espère que ça t'a aidé à y voir un peu plus clair et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao